Je laisse la parole à Francie Mégevant pour le contrat territoire lecture CTL 2018-2020 entre la métropole et l'état, l'animation du réseau numérique des bibliothèques métropolitaines. Merci Monsieur le Président. Oui, c'est une délibération importante que ce contrat territoire lecture puisque c'est ce qui va nous donner les moyens de mettre en œuvre ce que nous avons voté en novembre 2016 en prenant la compétence développement et animation du réseau métropolitain de lecture publique puisque cette délibération prenait comme objectif de construire un portail numérique métropolitain de travailler dans le cadre d'un réseau en lien avec les partenaires que sont l'université, la bibliothèque d'études et du patrimoine de Grenoble, le département et d'amplifier les actions de médiation culturelle auprès des bibliothèques communales ainsi qu'une réflexion autour des politiques documentaires mises en synergie et en commun en lien avec les communes. Donc nous sommes aidés en cela par une convention signée en mars 2017 avec le département, une convention de coopération autour d'un projet partagé de lecture publique et ce contrat territoire lecture apporte le soutien de l'État à notre dispositif sur trois ans, finançant un poste sur trois ans en apportant 40 000 euros pendant trois ans, renouvelable une fois et la métropole, elle, s'engage à apporter 10 000 euros et à recruter ce poste. Donc dans ce cadre, nous avons orienté ce contrat territoire lecture autour du déploiement de la numothèque dès 2019 en s'appuyant sur la BNR, la bibliothèque numérique de référence de la ville de Grenoble et dans le cadre d'une convention de gestion, on y reviendra en novembre pour la convention de gestion avec la ville de Grenoble. Le deuxième axe, c'est l'animation d'une gouvernance partagée pour le réseau numérique de lecture publique. Le troisième, le développement de la qualification. Elle a mis en place un socle commun de pratique autour de formation et médiation pour les bibliothèques professionnels et ou bénévoles du territoire métropolitain. La quatrième axe, c'est le pilotage d'actions innovantes et d'animations culturelles autour de la lecture publique qui viserait à ramener dans les bibliothèques et auprès de la lecture des jeunes, des publics éloignés géographiquement ou empêchés. Donc, je l'ai dit, chacun apporte sa contribution, 40 000 euros pour l'État et 10 000 euros pour la métropole. Donc, je vous demande de valider les quatre objectifs de ce projet contrat territoire lecture qu'on passe avec l'État et approuver ce projet qui est annexé et autoriser le président à signer le projet avec l'État.